C'est la troisième fois que vous téléphonez, l'élu de votre coeur sort encore avec ce garçon ? Il ne se mettra plus entre nous. Phil Bayman est mort, il a été assassiné. Je ne comprends pas, il n'avait aucun ennemi. Tout homme que Lyle prendra pour un amant de quête peut être visé. Je vais me faire passer pour le nouvel homme de sa vie. On a tout fait pour attirer l'attention de ce gars, faut pas laisser tomber. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On augmente la pression. On augmente la pression. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Ce dîner était très agréable. Je sais. Tu es en retard. Ne m'en veux pas. Au fait, et si tu venais avec moi à San Francisco dimanche soir ? Je vais y réfléchir. Appelle-moi. Bonsoir. Au revoir. Kate ne devrait pas tarder à arriver. Enfin, j'espère. Ah, mais c'est gentil d'être venu. Je commence à m'ennuyer. Tu étais encore avec Phil ? On dirait que ça devient sérieux. Lou, il n'y a qu'une seule chose au monde qui m'intéresse. C'est vrai, la radio remplit toute ta vie. Et maintenant, voici votre déesse de la nuit, Kate Lawson, avec son émission L'Appel des hommes. Bonsoir. C'est Kate. Votre Kate. Il est 21h précise et je resterai avec vous rien qu'avec vous jusqu'à minuit. Vous écoutez KOXO sur 94.2 FM. Et dans quelques instants, L'Appel des hommes, la seule émission radiophonique de Los Angeles qui s'adresse à ceux qui n'ont personne d'autre à qui se confier. Je baisse les linières. Voilà. L'ambiance est propice à la confidence. Voyons, si nous commencions par Michael qui nous appelle de Santa Monica. Salut, Mike. Je ne m'appelle pas Mike. Je préfère ne pas donner mon vrai nom parce que j'ai peur que ma femme découvre que j'ai appelé et je ne vais pas lui faire de peine. Alors, il n'y a aucune raison de se parler en cachette ? Je suis sérieux, Kate. J'ai un énorme problème. Oh, je suis désolée, Mike. Si nous en parlions ? Voilà. Ma femme est une maniaque du ménage. Elle traque le moins de petits grains de poussière. Chaque recueur de la maison est reluisant de propreté. On pourrait manger sur le carrelage de la cuisine. Quand je fume, elle est derrière moi avec son chiffon, prête à nettoyer le souderier. Quand je cours de journal par terre, elle se précipite pour le ranger soigneusement sur la table du salon. Elle est toujours en train de passer l'aspirateur. Il ne faut pas regarder la télé. On ne peut plus. Je l'aime, mais je voudrais qu'elle se détende un peu et qu'elle me laisse le loisir en faire autant. C'est ce que vous devriez lui dire. Si vous voulez que les choses changent, il faut avoir le courage de lui en parler. Vous verrez que tout finira par s'arranger. Oui, vous êtes peut-être. Vous pouvez essayer. Merci, Kate. Et bonne nuit. Il est 21h57 exactement et dans trois minutes, nous ferons une page de publicité. Mais en attendant, je pense que nous pouvons prendre un deuxième appel. C'est vous, Lyle ? C'est la troisième fois que vous téléphonez et l'élu de votre cœur est encore sorti avec ce garçon ? Non, c'est fini maintenant. Voilà une excellente nouvelle. Vous avez suivi mon conseil, vous lui avez parlé ? C'est-à-dire que j'ai réglé ça directement avec son mec. Rassurez-nous, vous n'avez pas fait de sottises, j'espère ? Non, non. Disons que... J'ai fait ce qu'il fallait, c'est tout. Il ne se mettra plus entre nous. Bien. Très heureuse que tout soit rentré dans l'ordre. C'est gentil d'avoir appelé. Il est 10h moins une minute, nous allons faire une petite pause publicité. Je vous retrouve tout de suite après. Vous écoutez K.O.X.O. sur... Lou, ne programme pas son appel au K.O.X.O. garçon, on re-téléphonerait. Je le trouve très bizarre. Je vous remercie. C'est sympa, merci. Le bon Dieu vous le rendra. Mais j'ai besoin de cette information de toute urgence, alors j'attends votre coup de fil. Alors, à quoi ? Eh bien, la victime s'appelle Phil Bayman. Il bossait dans la pub, il était directeur d'une agence. Et d'après ses voisins, c'était un gars sans histoire. C'est pour ça, quelqu'un lui en a cherché. Tu as trouvé l'arme du crime ? Non, j'ai peut-être trouvé mieux que ça. Je vais demander au gars du labo de jeter un coup d'aille là-dessus. Mais pour moi, il n'y a pas de doute, je suis sûre qu'il y a des traces de poudre sur le téléphone. D'après toi, l'assassin a tiré sur lui à bout portant avec un fusil de chasse. Et ensuite, il s'est assis dans son fauteuil et s'est servi de son téléphone. Ouais, c'est possible. Je me suis renseignée auprès des télécoms. Et le dernier coup de fil enregistré à partir de cette ligne a été passé à 21h57 précise. Il a téléphoné à qui ? Ça, mon petit loup, tu vas avoir du mal à le croire. C'est parfait. Vous faites l'eau, tu veux bien préparer la cassette de l'émission ? Je dois la remettre à mon agent. C'est déjà fait. Je suis sûre que ça va lui plaire. Génial. Les inspecteurs McCall et Hunter sont là. Oh oui, c'est vrai. Faites-les entrer. Bonjour. Bonjour. Inspecteur McCall. Kate. Inspecteur Hunter. Bonjour. Heureux de vous connaître. Je vous présente mon ingénieur du sang, Lou. Bonjour, Lou. Comment ça ? Merveux. Je te laisse la, Kate. A tout à l'heure. Je préférerais que vous restiez. Oui, oui, chez vous. Je vous remercie. Quel est l'objet de votre visite ? Nous enquêtons sur un homicide. Monsieur Phil Beman est mort. Il a été assassiné hier soir. Phil ? Assassiné ? Oh, mon Dieu. C'est pas vrai. Vous le connaissiez ? Oui, enfin, nous sortions ensemble depuis quelques semaines. Il m'a déposé à la radio hier soir, après dîner. Pourquoi l'avoir tué ? Il n'avait aucun ennemi. Nous venons juste d'apprendre que l'assassin a téléphoné de chez lui pour participer à votre émission L'Appel des Hommes. Et d'appel à compagnie de téléphone, cet appel a eu lieu exactement à 21h57. Vous vous rappelez-vous avec qui vous étiez en train de parler à cette heure-là ? Kate, je crois qu'à ce moment-là, tu étais en ligne avec Lyle. Lyle ? C'est un garçon qui appelle régulièrement depuis plusieurs semaines. Il est un peu bizarre, mais... Oui, est-ce que vous vous souvenez de quoi il vous a parlé ? Vous pouvez même écouter l'appel si vous voulez. Oui, on a l'habitude de les enregistrer. Lyle, c'est la troisième fois que vous appelez. L'élu de votre cœur est encore sorti avec ce garçon ? Non, c'est fini maintenant. Voilà une excellente nouvelle. Vous avez suivi mon conseil, vous lui avez parlé. C'est-à-dire que j'ai réglé ça directement avec son mec ? Rassurez-nous, vous n'avez pas fait de sottises, j'espère ? Non, non. Disons que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il ne se mettra plus entre nous. Bien, très heureuse que tout soit rentré dans l'ordre. C'est gentil d'avoir appelé. J'aimerais écouter les cassettes de ces appels précédents. C'est faisable ? Elles sont aux archives, il faut que je les remonte. Ça vous ennuierait de le faire tout de suite ? D'accord. Ça va, mademoiselle ? Oui. Je reconnais que cet homme semblait plutôt bizarre, mais pourquoi aurait-il tué Phil ? Par jalousie, probablement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vous venez vous-même d'entendre la cassette, il a dit « J'ai fait ce qu'il fallait, il ne se mettra plus entre nous ». Quand il dit « nous », il parle de vous et de lui, bien sûr. Mais pour qui vous prenez-vous ? Pour un flic ou pour un professeur de psychologie ? Non, je n'ai pas cette prétention. C'est pourquoi le psychologue de la police écoutera ces enregistrements. Oui, et il conclura que tout est ma faute. Je n'ai rien dit de tel. Non, mais j'ai le sentiment que c'est ce que vous pensez. Écoutez, inspecteur, l'émission que je fais a un grand succès. J'en éprouve une grande fierté. Mais cette émission n'est qu'un divertissement, mes auditeurs le savent. Aucun d'entre eux ne la prend au sérieux. Je crois que là, il l'a prise au sérieux, lui. Je suis très inquiète. Imagine que la police ait raison. Et que mon émission ait poussé un fou à réagir. Oh, voyons, Kate. Ce n'est pas parce qu'un flic le pense que c'est forcément la vérité. Pauvre Phil. Tu le connaissais depuis si peu de temps. Cet homme avait des ennemis. Je suis inquiète, Marty. Tu es forte et tu dois contrôler la situation. Ton émission commence à avoir un grand succès. L'indice d'écoute monte. Les sponsors se comptent par centaines. Au fait, tu m'as apporté ce que je t'ai demandé ? Oui. Je ne connais plus d'une société que ça fera rêver. Cathy, arrête d'y penser. Ça finira par se tasser. Tu dois avoir confiance en moi. Je ne suis pas que ton agent. Je suis ton ami aussi. Tu sais que j'ai beaucoup de clients, mais toi, tu as quelque chose en plus. Et c'est pourquoi je te préfère à tous les autres. Il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous. On reparlera tout ça. Au revoir. Au revoir. Je vous présente Julie Hanley, notre directrice des relations publiques. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, inspecteur. Écoutez, je veux être honnête avec vous. Ça fait plus de 15 ans que je dirige des stations de radio. Je croyais avoir tout vu, tout entendu. Mais cette histoire, avouez que c'est un peu fort. Oui, en effet, je suis tout à fait conscient. Je croyais que Kate Lawson serait présente. Elle ne va pas tarder. Ah, dans ce cas, on va l'attendre. Dites-moi, vous avez écouté les enregistrements ? Oui, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. Merci. Excusez-moi, je suis en retard. Je viens de déjeuner avec mon agent. Mademoiselle Lawson. Bonjour. Je vous en prie, continuez. Merci. On a l'intention de mettre un de nos techniciens à l'écoute de tous les appels que vous recevez dans le cadre de l'émission de Mademoiselle Lawson. Pour localiser l'appel de cet individu au cas où il téléphonera ? Tout à fait. Mademoiselle Lawson, au cas où nous aurions la chance d'avoir cet homme à l'antenne, croyez-vous être capable de le garder en ligne à un certain temps ? C'est une vraie pro, faites-lui confiance. Que disons-nous à la presse ? Rien, cette affaire ne concerne que la police. Soyez sérieux, inspecteur. Nous avons des journalistes qui travaillent chez nous, c'est notre affaire. Il y a eu un meurtre, nous avons une enquête. Si la presse fourre sonné là-dedans, on n'a pratiquement aucune chance de retrouver l'assassin. Si toutefois notre auditeur est l'assassin. Vous vous rendez compte à publicité que nous ferait cet article ? Oui, quand l'enquête sera terminée, nous l'écrierons. L'inspecteur a raison, c'est l'affaire de la police. Merci. Adair. Excusez-moi. Oui ? Le docteur Pike a écouté les enregistrements. Il pense que Kate Lawson a sans aucun doute la faculté d'établir une certaine intimité avec ses auditeurs. Et il est tout à fait possible que Lyle ait cru qu'il était le seul homme à qui elle accordait son attention. Attends, il y a encore autre chose. Le docteur a de fortes raisons de croire que tout homme que Lyle prendra pour un amant de quête pourra être visé. Ça va loin. Ça va très loin. Mademoiselle Lawson, vous avez bien dit que vous avez déjeuné avec votre agent aujourd'hui. Oui, c'est exact. Vous avez un numéro où je peux l'appeler ? Oui, mais il travaille en dehors de chez lui. C'est le 555 44 21. 21. Pourquoi ? C'est pas important. Je veux juste vérifier quelque chose comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous en prie. Je vous en prie. Je suis désolée, mais vous devez l'identifier maintenant. C'est lui. Vous avez raison, mais j'avais tort. Les deux hommes, auxquels je tenais, ont été tués. Ils sont morts à cause de moi. Soyez gentil. Essayez d'imaginer ce que je peux ressentir. Je comprends bien vos sentiments. Mais pensez que vous n'êtes pas responsable de ces assassinats. C'est très facile à dire. Mais c'est mon émission de radio qui a causé la mort de ces gens. D'accord. Essayons de retrouver le criminel. Hervé, à quoi faites-vous allusion quand vous dites que votre femme a changé ? Elle était très indépendante et active quand je l'ai connue. Et aujourd'hui, elle passe ses journées à la maison à regarder pousser ses plantes. Ça me tue. Avez-vous envisagé de consulter un psychologue ? Elle ne veut pas l'entendre parler. Alors, il faut que vous vous essayiez avec elle et que vous parliez à coeur ouvert. Je suis sûre que vous savez être très persuasive. L'appel des hommes, quel est votre prénom ? D'où l'appelez-vous ? Ah, c'est Georges de Pasadena. Il a un sérieux problème de bois. Oui, mais c'est différent. Pas autant que vous le croyez. Écoutez-moi bien. C'est Charlie. On a installé tout le matériel permettant de localiser les appels. S'il téléphone et si mademoiselle Bolsonaro arrive à le garder en ligne, on le coincera. Il a exactement ce que vous devez lui dire. Comme ça, tout bêtement ? Bien sûr. Faites-lui d'abord savoir à quel point vous l'aimez. Ensuite, dites-lui que vous aimiez aussi la jeune femme forte et indépendante qu'elle était quand vous l'avez épousée. Vous croyez qu'elle comprendra ? À mon avis, ce dont elle a besoin, c'est un homme fort. Excuse-moi, je suis en retard ce soir. Si le patron nous engueule, il faudra prendre en moi. Ah, c'est pas grave. Je voulais écouter la fin de cette histoire. Merci de tous vos conseils, Kate. Au revoir. Vous venez d'entendre Hervé qui, s'il se montre persévérant, ne tardera pas à trouver la fille de ses rêves. T'en as pas marre d'écouter cette nana ? Je vous retrouve après le flash d'information. C'est ma drogue. ... a manifesté un vif intérêt pour les projets des écologistes. Le PDG de l'usine responsable de la pollution... Oh, s'il vous plaît, vous m'en servez une tasse ? Noa ? Oui ? Suffit de demander. Oh, j'ai pas fait grimper l'indice d'écoute ce soir. Je suis pas en forme. Vous vous ébrouillez très bien, Mlle Lawson. Continuez comme ça. Mon nom est Kate. Cela dit, je vous dois mille excuses. Comment ça ? Eh bien, pour avoir douté que... Là, il est tué Phil et mon agent Marty. C'était dur à avaler. Je refusais d'accepter la réalité. Vous comprenez ça ? Oui. Tout à fait. Alors, Kate. Ça va ? Disons que je vais aller. Tu connais l'aspecteur intern ? Oui. Kate, si tu voulais, ton histoire aurait une ampleur nationale. Mais il est hors de question que cette histoire prenne une ampleur nationale. Vous devriez penser un peu moins à vos indices d'écoute. Qu'est-ce que vous êtes contre à rien ? Julie, laisse tomber. Si l'inspecteur refuse que la presse soit au courant, tu n'as pas à insister. Comme tu le drôles. Est-ce que tout test positif sera vérifié et qu'il n'est pas question de renvoyer les drogués... C'est sympa. Je vous remercie de lui avoir fait abandonner ça. De rien. Bon, je dois retourner à l'antenne, maintenant. Bon. L'appel des hommes, quel est votre nom ? D'où appelez-vous ? Euh, oui, oui. Attendez une seconde, Lyle. Oui, patientez un petit instant. Je vous mets sur l'antenne dès que les informations sont terminées. Il téléphone de Silver Lake. Mettez-le en attente et faites que ça dure, Kate. Essayez d'être très naturel. Oui. Bonne chance. Je suis prêt. Les infos vont se terminer. Je fais passer l'eau trop littoralement. Non, attendez, ne précipitez pas. Mais qu'est-ce que je fais ? Le journal se termine dans moins d'une minute. Passez-le à l'antenne, allez-y. Et maintenant, je vous laisse avec Kate Lawson et l'appel des hommes. Salut, vous êtes avec Kate. Nous resterons ensemble pendant une heure. Et voici dès maintenant notre premier auditeur, Lyle. Bonsoir, Kate. Vous avez l'air particulièrement gai ce soir. Dois-je en conclure que vous avez retrouvé votre fiancée ? Il y a encore un Saligo qui lui a fait du grain aujourd'hui, mais j'ai arrangé ça. Kate, vous êtes toujours là ? Oui, oui, je vous écoute, bien sûr. Dites, vous ne m'avez jamais beaucoup parlé de cette fille, Lyle. Comment est-elle ? Elle a toutes les qualités. Elle est belle, intelligente, honnête. J'ai localisé. Elle doit être charmante. Garage Jackie 6630. Bruel Aracoste. Vous l'aimez à ce point ? Vous le savez bien. Non, je ne sais rien d'elle. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Ne vous moquez pas de moi, Kate. Vous connaissez très bien son nom. Non, je vous assure. Je vous laisse. Je dois retourner travailler. Je vous rappellerai demain. Non, attendez. Demain, c'est mon jour de congé. Ça fait rien. C'est trop bête. Vous écoutez Kate Lawson et son émission L'Appel des Hommes. Vous retrouverez votre déesse de la nuit dans quelques instants. Je suis désolée. Non, non, pas du tout. Nous avons réussi à le situer, Kate. Vous vous êtes très bien débrouillés. Et nos hommes seront bientôt sur place. À ton avis du temps, qu'est-ce que t'as foutu ? J'ai téléphoné à une fille. T'aurais dû en profiter pour commander une pizza tant que tu y étais. Il y a pas de doute, on est sur la bonne piste. Si là, il a réussi à se brancher sur la ligne du garage, c'est probablement parce qu'il travaille à la société d'Oshensite. Oh merde, autant chercher une aiguille dans un tas de foin. Il y a même 500 aiguilles pour être précis. J'ai la liste du personnel qui bosse dans la société. Avec ça, on n'est pas sortis de l'auberge. Il va falloir faire appel à l'école de police pour qu'ils viennent nous aider à interroger tous ces gens-là. Oui, c'est une idée, mais le mieux serait de se servir d'un appât. Et qu'est-ce que vous avez derrière la tête ? Eh bien, voilà, je vais vous le dire. Lyle est décidé à tuer tout homme qu'il verra aux côtés de Kate Lawson. On est bien d'accord. Donc, c'est aux côtés de cette femme que se trouve ma place. Je vais me faire passer pour le nouvel homme de sa ville, mandrant à l'hameçon. Mais c'est dangereux. Écoutez, je crois que l'inspecteur McCall se fera une joie de se charger de cette liste de plus. Il va falloir que vous désignez quelqu'un pour protéger cette personne. Et comme par hasard, ça pourrait être toi, hein ? Je plaisante peut-être, aucun sens de l'humour. Commissaire, je pense qu'il n'a pas tort. Ah, vous voyez que j'ai raison. Oui, je le sais. Et c'est ce qui m'inquiète. Il accepte. Mais à condition d'avoir un minimum de protection. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je veux des types très discrets. Il n'est pas question qu'ils me suivent à la trace et qu'ils me fichent tout en l'air. Très bien. Comme vous voudrez. Super, merci, Charlie. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Tu as déjà discuté de ton super plan avec Kate Lawson ? Oui, bien sûr, et elle est tout à fait d'accord. Tu vois, chez toi, il y a deux grandes qualités que j'apprécie beaucoup. C'est l'efficacité et la rapidité. Je crois que tu ferais mieux d'aller te reposer. Je vais le faire, dès que j'aurai téléphoné à Kevin Costner. Il espère qu'il ait besoin d'être protégé. Ce garçon est une vraie poule mouillée. C'est sympa. D'ailleurs, je tiens à vous remercier de votre coopération. Je suis sûre que vous changerez d'avis après avoir passé une nuit sur ce divan. En fait, je crois que ce serait mieux si vous dormiez là-haut, dans ma chambre. Je veux dire que ce serait plutôt à moi de dormir là, sur ce divan. Je crois que j'avais bien compris. Alors là, c'est insensé. Deux hommes viennent d'être assassinés. Vous essayez de tendre un piège au meurtrier. Et je vous regarde vers votre lit tant bien que mal. Et ça me fait rire. C'est une façon comme une autre de gérer la situation. Ce n'est pas votre avis. Oui. Oui, en effet. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait demain ? On va se balader à droite à gauche, prendre du bon temps en espérant que là, il nous regardera. Et vous pensez que c'est aussi facile que ça ? À mon avis, on ne va pas s'ennuyer une seule seconde. Vous êtes plutôt marrante dans votre genre. Pourquoi ? On a choisi un bon resto, trois étoiles, et vous avez commandé un hamburger. Oui, c'est tout moi. Et le pire, c'est que c'est ce que je préfère. Dans mon boulot, le hamburger constitue la nourriture de base. Vous êtes une inconditionnelle. Oui. J'ai passé une très belle journée. Moi aussi, je vous remercie. C'est grâce à vous. Je ne m'étais pas aussi bien amusée depuis bien longtemps. Et avec un flic qui plus est. Je suis flic, mais je n'en suis pas moins homme. Oui, c'est ce que je viens de découvrir. Quand on se baladait sur la plage ce matin, vous avez commencé à me parler de Phil Bayman. Phil était un homme très gentil. Je crois qu'il se doutait que ça ne serait jamais sérieux. Il faisait partie de ces hommes qui... qui voulaient faire de moi une autre femme. Ils voulaient une relation stable et durable. Et vous, non ? Bien sûr, ça fait partie de mes projets. Mais maintenant, j'ai autre chose en tête. C'est ma carrière que je fais passer en priorité. Enfin, pour l'instant. Pas vous ? Si, mais ça ne m'empêche pas d'être amoureux. Moi non plus. Ça n'a rien à voir. Mais il y a certaines choses que je dois faire avant tout. J'ai passé plus de dix ans de ma vie à essayer de me perfectionner dans le domaine de la radio. Saviez-vous que c'était moi qui animais les mordus du rock à Seattle ? Et que j'étais Cajun Sally, la reine des marécages blues dans une petite ville de banlieue de la Nouvelle Orléans ? Ainsi que la douce Candie Smith de Butte dans le Montana. Arrêtez, Cany, vous m'impressionez. Non, la liste est terminée. Et aujourd'hui, à qui est-ce l'honneur ? Je suis Kate Lawson et je travaille pour la plus grande radio commerciale de tout le pays. Et j'ai toutes les chances de poursuivre mon ascension. Enfin, je les avais jusqu'à hier. Non, je ne suis pas d'accord, Kate. Je vous jure que tout va finir par s'arranger. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Faites-moi confiance. Et dans le pire des cas, si vos auditeurs vous faisaient la gueule, vous irez rebosser à Butte dans le Montana sous un autre nom d'emprunt. Allez, venez, on s'en va. Et si on jouait le jeu jusqu'au bout, qu'est-ce que vous en dites ? Eh bien, je crois qu'on pourrait faire encore plus vrai. Ah oui, c'est très réaliste. Je dois reconnaître. Allons-y. C'est parti. C'est parti. Kate ? Kate ? Kate ? Bonjour. Et bien ? Et bien ? Et bien ? Et bien ? Où est-ce que vous étiez passée ? Je viens de faire mon jogging. Mlle fait son jogging. Oui. Je croyais pourtant vous avoir dit de ne pas sortir sans moi. Inutile de crier. Je ne risque rien. Ce n'est pas moi qui suis en danger. C'est vous ? Oui, mais ce n'est pas une raison. Ne refaites pas ce coup-là, d'accord ? Ah oui, et qu'est-ce qu'il a regardé ? Ça, c'est absolument rien. Mais il était vraiment bizarre. Il avait l'air de... Attendez, je vais répondre. Non, ne décrochez pas. Laissez sonner. Vous n'êtes pas censé recevoir de coups de téléphone ici. Mais calmez-vous. J'ai encore des amis. Ils ont le droit de m'appeler, non ? Oui, je sais. Venez par là. Tenez ça. Je vais voir qui c'est. Allô ? Allô ? Viens raccrocher. Mon Dieu. C'est lui qui appelait. Je suis pourtant sur la liste rouge. Comment est-ce qu'il a eu mon numéro ? Essayez de vous calmer, Kay. Non, non, non. Je ne veux plus voir ce petit jeu. J'arrête tout. Faut pas se dégonfler maintenant. On a tout fait pour attirer l'attention de cet homme-là. Vous comprenez ? Et ça marche, non ? Ça marche. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait monter la pression. Alors, dites-moi, Steve. Quel type de femme recherchez-vous ? Une femme exceptionnelle. Il faut qu'elle soit plutôt bien foutue. Et qu'elle ait beaucoup de personnalités. Et je voudrais qu'elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Si c'est une proposition, j'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je suis déjà prise. Ça, je m'y attendais. J'ai jamais eu de chance. En tout cas, j'espère que ce gus vous mérite, au moins. Eh bien, nous venons à peine de faire connaissance, tous les deux. Et pour l'instant, je n'ai pas trop à me plaindre. Je parie tout ce que vous voulez qu'il n'est pas aussi beau que moi. Oh, il y a des tas de filles qui le trouvent très mignon. C'est elle qui a écrit le script ou c'est toi ? Je crois que nous avons assez parlé de moi, Steve. Cette émission est la vôtre. Mais avant de nous quitter, laissez-moi vous faire une confidence. S'il m'arrivait de rompre avec mon ami, n'hésitez pas à m'appeler. On pourrait peut-être se revoir plus tard. Vous venez d'entendre, Steve. Vous êtes toujours avec Kate et je vous retrouve après une pause depuis le début. Comment j'étais ? Commissaire de veine, téléphonez-moi autant que vous voudrez. Bon compliment, la part de vous. C'est une agréable journée au parc d'attractions. Est-ce que j'ai été à ces sous-dix heures à l'heure ? Ah, moi, j'ai des saisies. L'appel des hommes, quel est votre prénom ? D'où appelez-vous ? Euh, oui, une seconde, Lyle. On a beaucoup d'appels en attente. Ne le passez pas à l'antenne. Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il vous prend ? Il faut bien qu'on le calisse son appel. Non, ça ne servira à rien. Laissez tomber. Essayez plutôt de l'embobiner et de l'énerver. Il finira bien par s'en prendre à moi. Écoutez, ça ne me paraît pas sérieux. Cette histoire d'appel n'est pas une très bonne idée. Charlie, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, vous n'avez rien de mieux à me proposer. C'est bon, faites ce qu'il vous dit. Merci. Euh, écoutez, Lyle, je suis désolé, mais Kate a déjà reçu beaucoup d'appels ce soir. Essayez de rappeler après-demain. L'appel des hommes, quel est votre prénom ? Je veux parler à Kate. J'en ai rien à foutre de ceux qui attendent. Si elle sait que c'est moi qui téléphone, elle acceptera de me parler. Soyez compréhensifs, Lyle. Il n'y a pas que vous. Les autres aussi ont le droit de discuter avec elle. J'essaierai de vous faire passer demain soir. Ben, je crois que c'est moi qui vais avoir besoin de la protection de la police ce soir. Excellent boulot. Oui. C'est parfait, Kate. Merci. Je vous laisse. Cette fois, c'est à moi d'aller le titiller. Soyez prudent. Ouais. Les prévisions météorologiques restent inchangées en ce qui concerne le temps qui fera demain... Non, non. Tu es une très bonne journée. Donnez-moi une question. Magne-toi, Charlie. Deming. Salut, Charlie Senter. Je tourne en rond. Je me balade dans le quartier depuis plus de trois heures. Et toujours rien. Lyle avait pourtant mille fois l'occasion de me buter. Ouais. Ça valait quand même le coup d'essayer. De toute façon, on continue les recherches du côté de l'homme. la compagnie de téléphone. Allez vous reposer maintenant. Ouais, je vais aller dormir chez Kate. Je vais au contact dans la matinée. Oui, au revoir. Hé, doucement avec la vitre, c'est du vert, ça se casse. Donnez-moi deux cheeseburgers et deux fruits. Hé, ça va ? Oui. Oui, qui est là ? C'est moi. Bonsoir. Figurez-vous que j'ai rencontré Lyle en achetant des hamburgers sur la route. Vous n'êtes pas blessé ? Non, non, j'ai rien. Deux cheeseburgers, deux coca et deux frites. Non, c'est vrai. Regardez. Vous êtes fous. Ah ouais ? Ouais. Bonjour. Bonjour. Votre petit déjeuner et votre journal. Monsieur est servi. Mais c'est un vrai festin. Banane, pomme, jus d'orange. Je risque d'y prendre goût assez vite. Tu crois ? Oui. Il n'y a pas que toi. Merci. De rien. Un flic se fait passer pour l'amant de Kate Lawson. Kate. Oui ? Viens voir. Tu peux m'expliquer ça ? Oui. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, comprenez que vous... Qu'est-ce que vous, inspecteur Hunter ? Je suis d'accord pour répondre à vos questions, mais ne parlez pas tous en même temps. S'il vous plaît. Monsieur Martin. La police se refusant à tout commentaire. Pouvez-vous nous dire quel genre de relation enquête à Hunter ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Ah, inspecteur Hunter, vous avez une déclaration à faire. Non, je ne ferai aucun commentaire. Foutez-moi d'ici et faites-le, ça me donne encore à l'écran de Hunter. Je n'ai aucune déclaration à faire à l'avenir. Si vous n'insiste pas, vous perdez compte en chef. Non, je n'ai rien à dire. Au revoir, merci de votre avis. Je voudrais des explications. S'il vous plaît, inspecteur, essayez de vous calmer. Je comprends que vous serez contrarié. Excusez-moi, mais ça me fait une belle jambe. Est-ce que vous vous rendez compte que l'apparition de cet article fiche tout mon boulot en l'air ? C'est fini maintenant, on n'a aucune chance de croire cette gare. Oh, vous ne trouvez pas que vous dramatisez, inspecteur ? Oh, mon Dieu, ce que vous pouvez être bête. Vous voulez aller en tourne ? Non, mais pourquoi ? Arrêtez, Julie, arrêtez, ça suffit. Écoutez, je suis sincèrement désolé de ce qui est arrivé. Vous n'êtes désolé, rien de ça. Je vous donne raison, mais elle n'avait pas le droit de prendre une telle décision. Julie, vous êtes renvoyée. Vous oseriez faire ça ? Vous venez de commettre une faute grave. Espèce de salaud. Vous savez ce que ça coûte de faire obstruction à la justice ? Écoutez, c'est de ma faute. Oui. Entièrement de ma faute. Et merde. N'en parlons plus. Écoutez, n'hésitez pas à m'appeler si vous aimez. Malheureusement, on essaiera de trouver une solution. D'accord. Tout marchait si bien. Je suis désolée de ce qui vient d'arriver. C'est trop bête. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Comment ça se fait que tu ne sois pas à la station de radio avec Kate ? Parce qu'il faut que je trouve une autre façon de mener l'enquête avant que je ne passe la prendre ce soir. Et elle, comment ça va ? Elle est angoissée. C'est normal. Il y a plein de gens qui vont téléphoner à la radio pour lui parler de Lyle. Elle va probablement pulvériser tous les records d'indices d'écoute des radios de Los Angeles. Ce n'est pas sa faute. Elle s'annonce à Laurent Profet Express, c'est sûr. T'as l'air de t'être attaché à elle ? Oui, c'est vrai. Et je me fais du souci pour elle. Hunter, McColl, je vais aller voir. Écoutez ça. Je vais me demander comment vous avez osé me faire rien à moi. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je ne vous ai rien fait. Oh, si, vous le savez. Qu'est-ce que vous voulez, Lyle ? Ce que je veux, que le monde entier sache qui vous êtes en réalité. Vous ne connaissez rien de l'amour. Personne ne vous aime autant que moi. Et à chaque fois, vous m'avez trompé. Vous vous êtes fichu de moi. Pourquoi dites-vous ça, Lyle ? Je ne suis pas Lyle. Mon véritable nom est Gilbert. Gilbert Zucker. Et je sais aussi que la police me recherche depuis deux jours dans ma compagnie. Gilbert Zucker. Où est la liste des employés de cette compagnie de téléphone ? Je vous jure. Je vous jure que personne ne vous retrouvera. Vous savez. Je parie que je suis votre prochaine victime, non ? Ça me serait trop facile. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le prochain sur la liste, c'est moi. Je vais mettre fin à mes jours. Vous vivrez avec ma mort sur la conscience. Ce sera votre faute. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Il y a un certain Zucker que nous n'avons pas encore interrogé. Il habite au 1-1-0-2-3 Fillmore Avenue, au nord d'Hollywood. Eh bien, Doudou, traînons pas. Vous écoutez Kate, et nous nous retrouvons après les publicités. De nos jours, acheter des pneus pour une voiture, ce n'est pas une petite affaire. Alors ? Allez, celle-là, maintenant. Je n'ai pas envie d'arriver encore une fois à la bourre. Vous pensez ce que je pense ? Exactement. Ça n'a rien à voir avec un suicide. Si ce gars s'était tiré une balle dans la tête, il aurait des résidus de poudre sur les mains. Or, ce n'est pas le cas. Ça n'est pas Lyle, donc c'est quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on devrait prévenir Kate. C'est vrai, c'est bientôt la fin de l'émission. Elle ne va pas tarder à rentrer. Je vous laisse. D'accord, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où es-tu ? Où es-tu ? Gaye ? Bonsoir, inspecteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si elle ne m'aime pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ne risques rien. C'est fini, maintenant. Je te promets qu'il ne t'ennuiera plus. C'est fini. Spectre Hunter. Salut, c'est moi. Salut, comment vas-tu ? Je croyais que tu s'abattais à la radio. Eh bien... J'en avais l'intention, mais tout le monde ne gagne pas sa vie en discutant avec les autres. Si on dînait tous les deux ce soir... D'accord, je passe te prendre. Alors, quoi de neuf ? Allez vous faire dorer, Martin. Allez, faites par la gueule. Dites-moi, Kate Lawson est devenue une grande célébrité, maintenant. Je ne peux pas écrire la suite de mon article sans un commentaire de votre part. Martin, je n'ai absolument rien à vous dire, c'est clair ? Soyez pas bornés, bon sang. Kate et Julie ont déjà divulgué une partie de l'information. Tout ce que je veux, c'est une confirmation. Martin, Julie a été renvoyé la semaine dernière. C'est faux. Je lui ai parlé cet après-midi. Vous écoutez Kate Lawson et l'appel d'Oussan. Vous êtes sur KOXO 94.2. Balancez deux ou trois pages de pub, s'il vous plaît. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez faire ça pour moi ? Oui. J'aimerais bien être seul, si c'est possible. Merci. Je croyais que tu avais du travail. Julianne travaille toujours ici. Inutile de me mentir, j'ai déjà vérifié Kate. Oui, en effet. Ray Brille a décidé de la reprendre. La vérité, c'est qu'elle n'a jamais été renvoyée. Toi, elle et Brille avaient inventé cette histoire de renvoi pour sortir cet article. Oui, c'est vrai. C'est Ray qui a eu l'idée... Non, ce n'était pas l'idée de Ray. Je viens de le voir. C'était ton idée à toi. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu, là ? Quand je pense que tu m'as menti. Je suis vraiment désolée, crois-moi, Rick. Tu es désolée ? Oui. Rien que ça, c'est tous les faits que ça te fait de savoir qu'un homme innocent est mort à cause de toi et de cet article. Mais j'étais loin d'imaginer ce qui allait arriver. Et c'est de comprendre. Pourquoi reparler de tout ça ? C'est fini. Je trouvais que nous avions une relation très sympathique. Non, mais je rêve. Une relation, toi et moi ? Mais tu ne connais même pas le sens de ce mot. Tout ce que tu sais faire, c'est de t'asseoir dans ta cage de verre et porter des jugements sur le monde. D'accord. Là, il était un assassin, mais c'était avant tout un malade. Il avait une excuse, lui, au moins. Mais toi, non. Tu n'en as aucune. Il ne s'était pas trompé sur toi. Tu es incapable d'aimer. Non, mais de quel droit tu te permets de me parler sur ce ton ? Ce n'est certainement pas toi qui vas m'apprendre ce que c'est que l'amour. Je connais le sujet. C'est moi, le véritable expert dans ce domaine. Je passe six soirées de la semaine à en entendre parler. Et par des hommes qui ne sont pas différents de toi. Et crois-moi, j'ai fait le tour de la question. Conclusion. D'une manière ou d'une autre, vous, les hommes, vous êtes tous pareils. Vous ne valez pas grand-chose. Vous êtes dépaumés. Vous n'avez rien de mieux à faire que de passer votre temps à me téléphoner pour me débiter vos salades, me raconter votre vie, vos mesquineries, vos petits mensonges débiles. Et qu'est-ce qu'elle fait, Kate ? Elle est assise là et elle écoute ces imbéciles, ces machos, parler de leur mariage, de leurs minables petites aventures amoureuses. Et ils se justifient tous autant qu'ils sont en appelant ça le grand amour. Ils me font pitié si c'est ça leur vie. Mais je joue le jeu. Et grâce à moi, ces pauvres petits mecs reprennent confiance en eux. Parce que je suis douée pour ça. Et aussi parce que je suis payée. Et bientôt me paiera encore plus. Alors maintenant, fiche le camp. Oh, Kate ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Je crois que votre nouvelle star vient de faire plonger votre indice d'écoute. C'est parti !